Le roi Salomon dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Il dit qu'il a constaté quelque chose. Suivez bien. Il dit qu'il a constaté que la course, ceux qui gagnent la course, ce n'est généralement pas les plus rapides, les plus vaillants. Il a constaté que ceux qui réalisent de grandes choses, ce n'est pas forcément les plus intelligents. Il a remarqué même que ce n'est pas toujours les plus intelligents, les plus sages qui ont les richesses. Il dit que lorsqu'il a observé, il a dit qu'il y a quelque chose qu'il a remarqué, qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Il dit que ce n'est plus que le talent, ce n'est plus que la sagesse, ce n'est plus que les diplômes, ce n'est plus que notre potentiel. Il dit que toutes ces personnes-là, à un moment donné, se sont retrouvées au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est le roi Salomon. Et le grand rendez-vous, c'est quoi? Lorsqu'on parle de rendez-vous, on parle d'un moment particulier. Lorsque tu dis à quelqu'un, on se donne rendez-vous demain à 14h, tu es en train d'identifier quoi? Un moment et une heure précise, n'est-ce pas? Où tu veux le rencontrer pour faire quelque chose de précis. Et lorsqu'on parle du grand rendez-vous, on parle de ces moments décisifs de la vie. Ou, si tu agis bien, ta vie change. Et si tu agis mal, ta vie sombre. Je vous prends un exemple banal. Un exemple simple, c'est lorsque une femme veut accoucher. Lorsqu'une femme veut accoucher, elle fait face à un grand rendez-vous. Parce que nous ne sommes pas en train de parler du rendez-vous, nous sommes en train de parler du grand rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous comme les autres. Ce n'est pas un moment comme les autres. Ce n'est pas une heure comme les autres. C'est une heure spéciale. C'est un moment spécial. Lorsqu'une femme, suivez-moi, lorsqu'une femme va accoucher, c'est un grand rendez-vous. Vous savez pourquoi c'est un grand rendez-vous? Parce que lorsqu'une femme va accoucher, il y a des chances qu'elle accouche. Il y a des chances qu'elle meure sur la table d'accouchement et que le bébé naisse. Il y a des chances qu'elle et le bébé meurent et il y a des chances qu'elle et le bébé vivent. Lorsqu'une femme va en salle d'accouchement, c'est pour ça que vous voyez que dans beaucoup de familles, lorsque une femme est enceinte, on prie beaucoup, on prend beaucoup de temps, on prend beaucoup de précautions. Des fois, on ne le dit même pas à certaines personnes parce que c'est un moment très sensible. Lorsqu'une femme va accoucher, même si elle est bien portante, lorsque le moment d'accoucher arrive, moi, j'ai déjà suivi les histoires comme ça. Une femme bien portante, sa grossesse est bien déroulée, elle est partie pour accoucher, elle est décédée avec l'enfant. C'est un grand rendez-vous parce que c'est un rendez-vous qui a le potentiel de changer ta vie. C'est une opportunité dans laquelle si tu agis bien, ta vie change et c'est aussi une opportunité pendant laquelle si tu agis mal, ta vie change, ta vie sombre. Voilà. C'est ça le grand rendez-vous. Et le roi Salomon dit donc que ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux qui ont réussi à négocier ces moments-là. Les moments où les gens sombres, eux, ils arrivent à utiliser ces moments pour être propulsés. Les moments où les gens finissent par mourir, ils arrivent à utiliser les moments-là pour être transforts. Nous tous, à un moment donné, nous faisons face à un grand rendez-vous. Le problème, c'est souvent qu'on ne reconnaît pas le grand rendez-vous. Des fois, on passe à côté parce qu'on ne se rend même pas compte que c'est un grand. le grand rendez-vous et l'opportunité nous passe sous les yeux. Mais, des fois, nous reconnaissons le grand rendez-vous mais nous n'avons pas les armes pour pouvoir saisir l'opportunité pour que notre vie change. D'accord? Je te prends un exemple. Si quelqu'un vient te voir maintenant, il dit je cherche quelqu'un. s'il te plaît, s'il te plaît, trouve-moi quelqu'un, un bon programmeur qui peut me faire un logiciel comme Microsoft ou comme Adobe qui peut me faire un logiciel. D'accord? Je veux que tu me le trouves. Si tu me le trouves dans les 10 à 15 minutes qui suivent là, je te donne 20 millions. Beaucoup d'entre vous, si on te dit ça, tu ne vas pas trouver la personne. Tu peux trouver la personne. Non. Tu peux trouver. L'opportunité s'est présentée à toi, n'est-ce pas? L'opportunité est venue vers toi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas les armes, tu n'as pas l'information, tu n'es pas équipé pour pouvoir saisir l'autre opportunité. Et c'est ce que le roi Salomon veut dire, c'est quoi? C'est qu'il ne suffit pas d'être boudoué. Il ne suffit pas d'être sage. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il ne suffit pas d'être le plus rapide. Mais il ne suffit pas d'être le plus habile, comme il dit. Mais il faut que quand l'opportunité se présente, que tu sois prêt à la saisir. Et que tous ceux qui réussissent, tous ceux qui rallient des choses extraordinaires, c'est ceux qui se sont préparés et lorsque l'opportunité s'est présentée, ils ont fait quoi? Ils ont pu la saisir. C'est pour ça que quelqu'un dit quelque part que le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Le succès, c'est quoi? Lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Si quelqu'un vient te voir maintenant et dit Kenny, oh, on vient de me demander un grand joueur en NBA. On vient de m'appeler. ils ont besoin d'un bon joueur. Ils m'ont donné les caractéristiques physiques du bon joueur. Quand je te vois, tu as les caractéristiques physiques, tu as la taille qu'il faut, tu as le physique qu'il faut. Et ils sont prêts à payer ce joueur 300, 600 millions l'année. Et ils te disent, oh, Kenny, si tu savais déjà très, très bien jouer, c'est toi que j'allais proposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'opportunité, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es prêt? Non. Tu n'es pas prêt. Tu as les caractéristiques physiques. Tu as le potentiel. Mais tu ne t'es pas préparé pour faire face à ce genre d'opportunité. Et c'est ça la vie, mes amis. C'est pour ça qu'une bonne partie de la vie consiste à se préparer à saisir les opportunités. Lorsque Pharaon, par exemple, appelle Joseph. Vous connaissez l'histoire de Pharaon, non? Et qu'il pose le problème à Joseph. Il dit à Joseph qu'on a un problème. J'ai fait un rêve et je ne sais pas qu'il va m'interpréter ce rêve. J'ai parlé de ça à tous mes sages, à tous mes magiciens et ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Et on m'a dit que tu as la sagesse pour interpréter les rêves. Écoutez bien, on sort... Vous savez que Joseph était en prison, non? Il était prisonnier. Et un jour en prison, Pharaon a été en prison deux de ses fonctionnaires qui travaillaient pour lui dans sa cour. Celui qui gérait sa boisson et celui qui gérait sa nourrit, tuent. Et un jour, là-bas en prison, suivez-moi bien, les deux ont fait des songes. Les deux sont venus voir, on a expliqué le songe à Joseph. Joseph a dit au premier que ton songe lui a dit que dans trois jours, Pharaon va te tuer. Il s'est fâché, il a dit que toi, un petit hébreu esclave, tu peux connaître quoi. Va là-bas. Il a dit à l'autre dans trois jours, le rêve dit que dans trois jours, Pharaon va te rétablir. Et Pharaon l'a rétabli. Et ça s'est passé exactement dans trois jours après, l'autre on l'a tué. Trois jours après, l'autre on l'a élevé. Et il est rentré travailler encore près de Pharaon, celui qui gérait toute la boisson de Pharaon, les liqueurs que Pharaon devait boire, les jus que Pharaon devait boire. Il a été restauré. Mais il a oublié Joseph. Et il est arrivé qu'un jour, Pharaon a eu un rêve. Ou deux. La même nuit. Et c'était tellement... C'était des rêves qui avaient tellement l'air réels qu'il a senti que ses rêves ne sont pas de simples rêves. C'est sûr que ça, il ne signifie. Car si vous entendez, souvent on parle des vaches maigres. Ça vient du rêve de Pharaon parce qu'il a rêvé qu'il y avait sept vaches grasses et sept vaches maigres sont sorties de l'eau et sont venus avaler toutes les sept vaches grasses. Après, il a rêvé qu'il y avait sept épis de maïs bien épais, bien doudus, avec les grosses graines de maïs. Et après, il y a eu sept épis de maïs maigres qui sont venus et qui ont avalé les épis gras. Et il s'est réveillé. Il a senti dans son esprit que ce n'est pas un simple rêve. Et il a demandé à ses gens, dites-moi, 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 qui peut interpréter ça ? Qui peut m'aider ? Qui peut m'aider ? Qui peut m'aider ? Personne n'a pu. Et c'est là, donc, les chansons. Ça veut dire que celui qui gérait la boisson de de Pharaon, d'accord, celui qui gérait la boisson de Pharaon dit que, wah, oh là 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 là, vraiment que le Pharaon m'excuse. Je veux rappeler à Pharaon une mauvaise expérience. Vous vous souvenez quand vous étiez fâché de moi, Pharaon dit oui. Vous m'avez envoyé en prison, non ? Pharaon dit oui. J'avais rencontré un enfant, un jeune hébreu là-bas. C'est un monsieur extraordinaire. J'avais fait un rêve. Et celui avec qui vous m'avez envoyé en prison, celui qui gérait tous vos pains et tout ce qui est pâtisserie, vous l'aviez aussi en votre prison. Il avait aussi fait le rêve la même nuit. Et il nous a dit que, pour lui, il a dit que dans trois jours, vous allez le peindre, vous allez le faire tuer. Et que moi, dans trois jours, vous allez me restaurer. Et ça, c'est tard. Et c'est arrivé exactement comme il a dit. Ce jeune hébreu là a une capacité extraordinaire pour interpréter les rêves. Je suis sûr que si vous l'amenez, c'est là, il va interpréter ça. C'est comme ça qu'on part chercher Joseph en prison pour l'amener directement devant Pharaon qui était l'un des plus grands rois de l'époque. Et regardez, quand il arrive devant Pharaon, quand Pharaon lui donne le rêve, il ne tarde pas, il ne titube pas. Écoutez-moi bien. Pharaon lui explique, le rêve, il dit que vraiment, j'ai dit à tout expliquer à ces gens, si personne n'arrive à résoudre ce problème, même les plus grands magiciens, les gens qui se disent magiciens dans cette histoire, ils ne foutent rien, ils n'arrivent pas à me résoudre ce problème. Dès qu'il a raconté Tabitha, dès qu'il a raconté ça à Joseph, Joseph n'a pas eu besoin de deux secondes. Joseph lui a donné exactement l'interprétation. Il lui a dit que les sept vaches grasses, c'est sept années d'abondance. Le pays sera prospère, l'économie sera au top. Ça dit que le PIB et tout ça, le pouvoir d'achat, ça sera le top des tops. Le taux de croissance, ça sera le top. Mais il dit qu'après les sept ans, il va venir sept ans de crise. Et il y aura la famine dans tout le pays. Et il dit à Pharaon que que ce soit les vaches grasses qui ont été avalées par les vaches maigres ou les épiques gracchées ont été avalées par les épiques maigres. Il dit à Pharaon que c'est le même rêve. Et il dit à Pharaon que tu as vu cette chose, cet état de fête deux fois parce que c'est une histoire arrêtée, ça va arriver. Pharaon dit waouh. Et il dit à Pharaon, je sais ce qu'il faut faire. Pendant les sept années d'abondance, il faut prélever 20% de tous les revenus, 20% de toutes les récordes pour préparer les années de crise et de disette. Il a donné un plan de réforme économique à Pharaon et Pharaon était étonné. C'est à cause de ça que séance tenante, Pharaon l'a élevé pour être le second dans le royaume pour lui dire que le plan de redressement économique que tu es en train de donner, il n'y a que toi qui peux l'implémenter. C'est comme ça que Joseph sort de prison. Pourquoi? Parce que quand l'opportunité s'est présentée, il était prêt. Vous comprenez ce que tu as dit? L'opportunité, c'est quoi? Pharaon avait un problème. Et Pharaon l'a convoqué. Pharaon dit que voici le problème. Est-ce que tu peux le résoudre? Ok, tu es prêt? Il a résolu le problème. Et dès qu'il a résolu le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a complètement changé. C'est de ça que le roi Salomon dit. Que ce n'est pas une histoire de celui qui est intelligent. Ce n'est pas une histoire de celui qui est sage. Ce n'est pas une histoire de celui qui est beau ou de celui qui... C'est de celui qui sait saisir les occasions qui se présentent. Parce que c'est pour ça qu'il dit qu'il s'agit pour nous d'être au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que lorsque l'opportunité se présente, on est là où il y a l'opportunité et on est prêt à la saisir. Beaucoup de personnes sont là où il y a des opportunités et on ne prévient pas à la saisir. La preuve, ce que le pharaon avait donné à Joseph, il était prêt à donner ça à n'importe quel magicien. Mais quel magicien qui avait réussi? Personne. D'accord? C'est pour ça qu'une bonne partie de la vie d'un homme est consacrée à se préparer. Parce que les grands rendez-vous ne sont pas nombreux. Les grands rendez-vous ne sont pas quoi? Les grands rendez-vous ne sont pas nombreux. Les grands rendez-vous ne sont pas nombreux. Mais il faut savoir être prêt au bon moment. Ça me rappelle toujours l'histoire de Michael Jordan. Le gars, je crois que c'était l'un de ses derniers matchs. Le dernier match même, la dernière saison de Michael Jordan. Là, ils ont gagné leur sixième titre. Ils étaient en finale et c'était la dernière action. Ils restaient, je pense, 21 secondes. en tout cas, moins de 24 secondes. Ils restaient. Le coach de Chicago Bulls de Michael Jordan a demandé le temps. Le temps mort. Le temps mort. Et pendant qu'il donnait la tactique, généralement, on sait que quand c'est le temps mort, c'est le dernier tir. C'est lui qui tirait le dernier et marqué. Là, c'est lui qui avait gagné. On sait souvent que dans l'équipe, c'est Jordan qui tire toujours. Mais ce jour-là, pendant que Phil Jackson, le coach, est en train de faire, de présenter la stratégie, Jordan dit au coach, je vais passer le ballon à Steve Care. Et il regarde Steve Care. Il dit que je sais. Je vais passer le ballon à Steve Care. Ça dit que quand on va faire la stratégie de jeu, au lieu que je prenne, je tire. Je vais prendre, je vais amener tout le monde comme si je vais tirer. Quand tout le monde va venir, mais moi, je passerai le ballon à Steve Care. Et il dit à Steve Care, je sais. Je sais que tu vas marquer. Pourquoi il disait ça? Parce que j'étais vu te préparer pendant des années à tirer à 3 points et à 2 points. Je sais que tu es prêt. Et Steve Care lui a dit, je suis ton homme. Fais-moi confiance. C'était le tir du titre. Et exactement, on a fait la stratégie, on a volé le ballon à Marc-en-Jordan. Il a pris le ballon. Il a fait 2-3 moves. il est parti, il est monté comme s'il veut tirer. 2-3 personnes sont venues. Il a passé le ballon à Steve Care. Steve Care était seul. Tout le stade regardait Steve Care. Est-ce que tu vas faire comme Marc-en-Jordan fait? Steve Care a pris le ballon. Il a dégainé et s'est entré. Chicago Bulls a gagné. C'est comme ça que la renommée de Steve Care va dans le monde entier. Aujourd'hui, Steve Care, c'est lui le coach des Golden State Warriors de Stephen Curry qui ont des titres extraordinaires. Mais la renommée de Steve Care part de là. C'était une au port. Mais cette opportunité, il a pu la saisir parce qu'il a eu le temps de se préparer. C'est pour ça que le roi Salomon dit que ce n'est pas une histoire de dire que je suis intelligent, je suis beau, j'ai les diplômes, je suis ceci. Est-ce que quand l'opportunité se présente, tu as assez de capacité pour saisir l'opportunité? Parce que l'opportunité ne se présente souvent qu'en termes de problèmes. Et ces problèmes-là viennent soit pour te faire sombrer, soit si tu saisis bien la situation, ça fait quoi? Ça change ta condition. Si ce jour-là, Steve Care ratait, vous saviez ce qu'on avait dit? Oh, tout Chicago allait le filipander, un faux joueur comme ça, il ne connaît rien. Ça allait le mettre à terre. Mais il a saisi l'opportunité, il a utilisé la préparation qu'il avait faite depuis des années et il a résolu le premier qui était devant lui. C'est quoi? Il fallait mettre ce ballon dans le panier et donner le sixième titre au Chicago Bulls parce que Michael Jordan voulait finir sa carrière avec un titre. Et c'est comme ça que sa vie a changé. C'est ça le grand rendez-vous. Il y a un pourcentage de malheur, d'échec, de mort. Il y a aussi un pourcentage de réussite. C'est pour ça qu'on appelle ça le grand rendez-vous. Et Salomon dit donc que quand vous voyez les gens changer là, ce n'est pas que Dieu les a préférés aux autres. C'est que lorsqu'ils se sont au bon moment, au bon endroit, ils étaient quoi? Ils étaient prêts à saisir l'opportunité. C'est pour ça que quelqu'un vient te dire maintenant que si tu avais tout l'écarté, si on venait me demander un joueur en NBA, tu m'as raté parce que tu n'es pas prêt. Tu es vraiment au bon moment, au bon endroit. Le bon moment, c'est quoi? C'est qu'on vient d'appeler ce monsieur et on lui a demandé un joueur en NBA. Le bon endroit, c'est que tu as l'endroit et tu le connais. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas. Parce que tu n'as pas les capacités qu'on demande. C'est ce qu'on veut. Tu n'es pas prêt.